... Bonjour, je m'appelle Siam. J'ai grandi dans une famille difficile, là où la violence régnait, là où la religion nous interdisait certaines choses. Je me souviens qu'un jour, alors que je prenais le bus avec mon ami, chose que je n'avais pas le droit, même d'avoir une amie, je n'avais pas le droit, je me souviens d'avoir pris le bus avec mon ami et mon frère nous attendait près de l'arrêt de bus et il m'a vue avec cet ami et il m'a demandé rapidement de monter dans la voiture, très énervé, très colérique, il m'a vraiment demandé de monter dans la voiture. Alors je me suis précipitée, je suis montée dans la voiture et là mon frère s'est vraiment énervé, a voulu tuer ma meilleure amie, a voulu la tuer, l'écraser, elle courait comme elle pouvait, elle était vraiment, elle avait très peur, elle était effrayée, moi-même j'étais très effrayée et j'avais l'impression qu'il allait la tuer et elle a pu s'échapper et en fait mon frère était très énervé, il m'a emmenée à la maison et après j'étais ruée de coups, complètement ruée de coups parce que j'avais une amie, parce que j'avais pris le bus. Voilà un peu dans quel contexte finalement je vivais au quotidien avec toutes sortes de violences physiques et psychologiques et un jour, j'en avais tellement marre de cette vie qu'un jour j'ai décidé en fait de partir de chez moi, j'ai décidé de vouloir vivre ma vie, être libre et je suis allée voir l'assistante sociale du collège et je lui ai tout raconté, je lui ai raconté l'abus que j'avais vécu à l'âge de 8 ans avec un membre de ma famille, je lui ai raconté toutes les violences que j'ai pu subir, les coups, toutes les histoires qui étaient enfouies au fond de moi de cette violence vraiment qui était mise, vraiment qui était cachée au fond de moi, je lui ai tout raconté et elle a décidé à ce moment-là d'en parler au procureur pour que je puisse être placée en fait et donc cette assistante sociale m'a dit « Siam, si tu es considérée comme un cas d'extrême urgence, alors à ce moment-là on te prendra directement de ta famille et tu partiras directement et tu ne reverras plus jamais tes parents et si tu n'es pas considérée comme un cas d'extrême urgence, il est possible que le procureur demande une enquête » et j'étais très paniquée à l'idée de savoir ce qui allait se passer et ce fut la journée la plus longue de ma vie, la plus horrible de ma vie parce que déjà d'une, je vivais dans la peur au quotidien de savoir que je ne devais pas faire des choses, mais des choses étaient interdites et je vivais aussi dans cette sorte d'amour finalement impossible entre ma famille et moi. Je les aime toujours autant d'ailleurs et je les ai toujours aimées mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir cet amour avec eux, je me sentais vraiment seule au fond de moi, je me sentais vraiment en manque d'amour. Alors je me suis dit, j'ai pris le choix de partir de chez moi. En attendant cette réponse du procureur, j'ai dû rentrer chez moi comme si de rien n'était. Je devais aller manger avec mes parents le midi et donc je mangeais, on a préparé à manger tous ensemble et ce qui m'a fait plus mal, c'est qu'en regardant ma petite sœur et mon père, c'est que je me suis dit que je n'allais plus jamais les revoir, que c'était la dernière fois que je les voyais. Et que même si je les aimais tout autant, qu'il fallait que vraiment je fasse ma vie et que j'aille vers cette liberté, que j'aille construire ma vie, que j'aille évoluer. Mais j'aimais tellement mes parents que j'ai quand même, je me suis dit, je ne peux plus faire marche en arrière, c'est fini, je ne peux plus. Maintenant que j'ai commencé, je dois aller jusqu'au bout. Alors j'ai regardé mes parents, j'ai regardé ma sœur et je me suis dit, je vous aime mais je dois y aller, je dois partir. C'était au fin fond de mon cœur, c'était mon secret. Mon père me regardait et me disait, mais tu es sûre que ça va Siam ? Tu es sûre qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ? Je lui disais, non, tout va bien papa, c'est juste que j'ai un examen à faire et puis j'ai essayé d'inventer toutes sortes de choses pour ne pas qu'il puisse sentir qu'il y ait quelque chose. Après, il m'a remmenée à l'école, il s'est encore rassurée pour savoir si tout allait bien. Je n'ai pas voulu le regarder, je lui ai dit, oui, oui, papa, tout va bien. Et là, j'ai regardé droit devant moi et je me suis dit, là, il faut que j'y aille jusqu'au bout. Et donc, je suis allée voir l'assistante sociale, elle me dit qu'elle n'a toujours pas de réponse. Et donc, j'attends toute la journée et l'assistante sociale me dit, si un surveillant qui vient te voir prend tes affaires et tu pars, ça veut dire que c'est le moment. Et toute la journée, il y avait des surveillants qui passaient, qui passaient, mais ce n'était pas le moment à chaque fois. Alors, je vivais toute cette journée dans cette angoisse, dans cette attente, finalement, de se dire, quand est-ce que je vais partir ? Les heures défilaient, la fin des cours était... La sonnerie qui déterminait la fin des cours a sonné et je me suis précipitée voir l'assistante sociale en lui disant, mais il est 16h, mon père va venir me chercher, comment on fait ? Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui explique ? Et elle me dit, mais je n'ai toujours pas de réponse du procureur parce qu'il a considéré ton cas comme un cas d'extrême... Pas un cas d'extrême urgence et il voudrait vraiment... Il voudrait vraiment, en fait, qu'il y ait une enquête de police qui soit faite et que tu repartes chez tes parents. Et moi, je lui dis, mais non, ce n'est pas possible, je vais m'enfuir, je vais partir. Je ne peux pas rester, ce n'est pas possible, je vais me faire tuer, ce n'est pas possible de rester chez moi dans ces conditions. Et elle m'a dit, laisse-moi une deuxième chance, laisse-moi une deuxième chance. Alors que c'était la fin des cours bientôt, elle m'a dit, laisse-moi une deuxième chance. Donc, elle réessaye. Et donc, finalement, elle obtient finalement ce cas d'extrême urgence et la brigade des mineurs était censée venir pour venir me chercher, mais bon, il y a un laps de temps pour... Et dans cette attente-là, il fallait retenir mon père qui arrivait pour venir me chercher. Il fallait rassurer mon père. Et donc, la CPE, ce jour-là, a rencontré mon père en lui disant, voilà, votre fille est en examen, ne vous inquiétez pas si elle reste beaucoup plus longtemps que prévue, je pense qu'elle sortira vers 17h. Alors, mon père était dans cette attente-là, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors il est retourné à la maison. Et en attendant, nous, la brigade des mineurs de notre côté, mon père est revenu avec mes frères. Et mes frères sont venus avec des amis à eux. Et le collège où j'étais était implanté en plein cœur d'une cité. Et du coup, mon frère s'est senti comme un appel, finalement, de mon père qui lui disait, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faudrait que tu ramènes tes amis. Et donc, ils sont venus. Et donc, on s'est cachés avec l'assistante sociale sous un bureau, en attendant la brigade des mineurs qui avait mis beaucoup de temps avant d'arriver. Et donc, mes frères se sont énervés, ont tout cassé. Le proviseur a dû annoncer à mes parents que finalement, j'avais été placée, que j'allais être retirée du foyer et qu'on allait me placer à la DAS. Et donc, mon père s'est énervé, mes frères se sont énervés. Et moi, sous le bureau, dans une salle, j'entendais tout ce qui se passait. J'entendais mes frères crier, j'entendais ma mère crier, j'entendais les professeurs qui essayaient de temporiser, j'entendais tout ce qui se passait. Et moi, je me disais, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute tout ça, c'est pas possible. Et en même temps, il faut que je parte. Et l'assistante sociale, vraiment, a essayé de me consoler comme elle pouvait, elle a essayé de me rassurer. Et j'ai dû ensuite, par la suite, pour me protéger, j'ai dû... Donc, il y a la prof de français qui arrive dans cette salle et elle a dû échanger des vêtements, des habits avec moi, en me disant, voilà, il faut que tu échanges des habits avec moi pour pas qu'on te reconnaisse dans la rue parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que la police arrive et je ne sais pas combien de voitures ils étaient d'ailleurs ce jour-là, mais il y avait pas mal de voitures et il faut vraiment qu'on échange des habits pour qu'on puisse te faire sortir parce qu'il y a beaucoup trop de monde dehors. Alors, j'échange quelques habits. Jamais un jour, j'aurais cru changer des habits avec ma prof de français et je l'ai quand même fait. La prof de français était très tremblante et je l'entendais parler, dire, ils ont cassé des côtes à un professeur, ils ont cassé le nez à un autre professeur et moi, j'étais terrorisée de ce qui allait m'arriver. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça se trouve, on ne va jamais pouvoir arrêter mes frères, ils vont quand même me retrouver, ils vont quand même vouloir me frapper et puis l'assistante sociale m'a dit, non, t'inquiète pas, on va te sortir de là. Et à partir de ce moment-là, on m'a sortie du collège, on m'a ramenée au commissariat, on a fait des dépositions et le soir, très très tard, je me suis retrouvée dans un foyer et là, je me sentais la plus seule au monde, la plus désespérée au monde. J'étais mal au fond de moi, j'avais cet amour qui me manquait de mon père et de ma mère mais pour moi, je n'avais pas le choix, j'étais face, comme je le disais, à cet amour qui était impossible pour moi, un amour familial impossible, je ne sais même pas si ça existe, si la preuve que ça existe mais j'étais vraiment face à cette solitude qui était en face de moi et j'avais très peur de ce qui allait se passer de l'extérieur, du monde et je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout, je vais faire ma vie. Déjà toute petite, je rêvais d'un équilibre de vie, je rêvais de pouvoir vivre ma vie et c'était vraiment ce que je désirais. au fur et à mesure des années, j'ai fait beaucoup de foyers, de familles d'accueil et un jour, j'ai décidé de vouloir me suicider après avoir testé l'alcool, après avoir essayé de fumer du cannabis, après avoir vouloir séduire certains hommes parce que j'étais en manque d'amour au fond de moi, j'ai décidé de vouloir me tuer, j'ai décidé de me suicider et il y avait une route, une sorte d'autoroute qui était là en face de ce foyer et j'ai voulu m'adresser à Dieu et j'ai crié à Dieu vraiment de tout mon cœur et je lui ai dit, parce que j'avais quand même cet enseignement, cette base que Dieu m'avait donnée, que mes parents m'avaient donnée et j'ai vraiment crié à Dieu et j'ai dit, toi là-haut, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour moi. Je ne sais pas s'il faut être musulmane, je ne sais pas s'il faut être chrétienne, mais si tu existes vraiment, fais quelque chose pour ma vie. Je voulais vraiment une famille d'accueil qui puisse m'aimer, je voulais vraiment une famille d'accueil qui puisse me donner cet équilibre de vie, cet épanouissement dont j'avais besoin et je ne m'attendais pas, en fait, à avoir une réponse si rapidement parce qu'en temps normal pour pouvoir trouver une famille d'accueil en étant adhôte, à cet âge-là, j'avais 16 ans, et trouver une famille d'accueil, c'est très compliqué. Il nous faut à peu près 3 mois tout en sachant qu'il y a plein d'autres dossiers qui sont derrière et moi, en 2 jours, c'était fait. En 2 jours, j'ai eu un coup de téléphone d'une association qui disait qu'il y avait une place pour moi alors qu'il y en avait plein d'autres derrière et moi, je me souvenais au fond de moi, je me souvenais de ce que j'avais prié, de ce que j'avais dit à Dieu, de ce que j'avais crié à Dieu et le week-end qui a suivi, je me suis retrouvée en fait avec une famille d'accueil, alors ils sont venus me chercher le week-end qui a suivi, je suis montée dans la voiture et il y avait cette chanson qui parlait de la création de Dieu, qui parlait de l'univers, qui parlait de Dieu et je me suis mise à pleurer, j'étais effondrée complètement dans la voiture, à pleurer, à pleurer, je sentais vraiment une présence qui était là, je sentais vraiment l'amour de Dieu qui était là et au fond de moi, je savais que Dieu m'avait répondu, je savais que c'était lui qui m'avait trouvé une famille d'accueil et qu'en plus de cela, cette famille d'accueil était chrétienne et je savais que c'était Dieu qui me répondait mais d'un autre côté, j'étais vraiment, j'avais besoin de cet amour et cette présence-là m'a vraiment comblée, 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 complètement comblée de cet amour et je regardais les cieux, je regardais la terre et je me disais comment moi, aussi petite que je suis, aussi grand est l'univers et Dieu s'est occupée de moi, Dieu a pris le temps de m'écouter, d'entendre mon cri et de dire je vais m'occuper de toi. Après, les années ont suivi et Dieu m'a vraiment parlé, Dieu a vraiment touché mon cœur, a vraiment comblée mon cœur, l'amour d'un père et d'une mère, je peux dire aujourd'hui que Dieu est mon père, je peux dire aujourd'hui que Dieu m'a changée, que Dieu m'a délivrée, je n'ai plus peur, je n'ai plus ces frayeurs que j'avais autrefois, je vis librement, au fur et à mesure des années, vraiment, Dieu m'a vraiment touchée mais ce qui m'a le plus touchée, vraiment, ce qui m'a vraiment beaucoup plus, cette expérience que j'ai fait dans ma chambre où Dieu m'a vraiment parlé, je me suis dit que j'allais réessayer de parler comme je l'avais fait pour ma famille d'accueil, pour avoir une famille d'accueil et je l'ai fait et à un moment donné, je me suis trouvée folle, je me suis dit je parle à un mur, je parle à un Dieu qui parle parce que pour moi, c'était impossible que Dieu puisse parler et j'ai réessayé, j'ai prié, j'ai commencé à vouloir dire, à vouloir parler et puis après, j'ai arrêté, j'avais demandé une Bible en fait à ma famille d'accueil pour essayer de connaître, essayer de comprendre ce qu'ils vivaient et c'est comme si qu'une petite voix au fond de moi me disait va dans le psaume 143 et alors, je suis allée voir dans le psaume 143 et à ce moment-là, ce que j'avais dit, ce que je venais de dire, c'était le psaume 143 et là, je me suis vraiment effondrée dans ma chambre, j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu et ensuite, par la suite, j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus. Je savais que Dieu me parlait, je savais que Dieu avait quelque chose pour ma vie et j'ai décidé de rentrer pleinement dans les projets qu'il a formés sur ma vie et depuis, je suis libérée de tout fardeau, de toute frayeur, je suis libre en Jésus et je peux dire aujourd'hui, merci Seigneur, merci de ce qu'il est venu, vraiment transformer ma vie, me combler de cet amour d'un père et d'une mère. Je n'ai jamais manqué de l'amour d'un père et d'une mère, Dieu ne l'a toujours comblé. Dans les moments les plus difficiles, Dieu était là et vraiment, je décide aujourd'hui de rentrer pleinement dans les projets qu'il a formés sur ma vie car lui seul connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci. 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 Merci.